Après-demain vont arriver à Genève les ministres des affaires étrangères des quatre grands. A l'ordre du jour de leur réunion, le sort d'une ville dont dépend le sort du monde, Berlin. Ce problème, vous en avez souvent entendu parler, mais que connaissez-vous au juste de ces données ? Pour le savoir, Michel Péricard s'est livré, pour Saint-Colonne-à-la-Une, à une petite enquête à laquelle quelques-uns d'entre vous ont bien voulu se prêter. Au hasard d'une promenade, nous avons interrogé en effet quelques personnes. Monsieur Georges Albert, marchand de fruits et légumes à Beson. Mademoiselle Monique Johanopoulos, 22 ans, rencontrée rue de la Paix, sans profession apparente. Dans une très importante usine de produits chimiques à Boulogne, Monsieur Bouffard, ouvrier. Monsieur Bouffard, directeur de banque. Et enfin, un couple d'amoureux désirant conserver l'anonymat, lui est agent dans un lycée à Paris. Monsieur, où se trouve situé exactement Berlin par rapport à l'Allemagne fédérale et par rapport à l'Allemagne communiste ? Alors là, ça doit être à peu près dans le centre. À peu près, vous savez, moi, la géographie, hein. Mais il faut lui servir au centre. Au centre de quoi ? Au centre des événements. Oui, ça se trouve entre les deux Allemagnes, sur la frontière. Elle est évidemment, malheureusement, depuis la guerre, séparée en deux, par les occupations des différentes armées. Et malheureusement, cette situation étant tout à fait artificielle, normalement, devrait arriver à s'effacer un jour. Est-ce que Berlin est toujours occupé militairement ? Ah oui, d'après moi, oui. Une zone. Laquelle ? C'est... l'Ouest, je crois. Ça, je ne peux pas vous le dire, parce que je ne le sais pas. Berlin est toujours occupé militairement par les quatre armées. Par qui ? Par les quatre... les quatre... les quatre... Par les Américains ? Par les Russes. Oui, Berlin est occupé par les quatre nations. C'est même un point litigeux, quoi. Est-ce que le rideau de fer passe par Berlin ? Ah, alors là... Là, je ne sais pas. Je crois que Berlin est en dehors de la zone du rideau de fer. C'est une zone... Oui, monsieur. Non. Vous savez, la politique, moi, ça... Euh, il est au milieu, je crois. Il va être au milieu. À la porte de la Brandebourg, si je ne m'attends pas. Non, je ne sais pas. Il y a un double rideau de fer. Celui de la frontière entre la République orientale allemande et celui de la République fédérale, qui est plus à l'ouest, d'une part. Et la zone d'occupation... Berlin étant coupé en deux zones différentes, et lui aussi coupé en deux, malheureusement, par ce rideau de fer. Monsieur, vous ne le voyez pas, mais tout le problème est là. Berlin est à 300 km à l'intérieur de l'Allemagne communiste, mais il est lui-même coupé en deux. Et pour vous le faire mieux comprendre, notre envoyé spécial, Georges Panchenier, va vous amener avec lui dans ces deux Berlin. À vous, Georges Panchenier. Je voudrais essayer de vous faire comprendre ce que c'est que cette coupure de Berlin en deux. Imaginez ce que ce serait, par exemple, si à Paris, la gare Montparnasse avait l'aspect de cette gare-là, l'Anhalter Bahnhof, en plein cœur de Berlin, avec des rails qui ne viennent de nulle part et qui ne vont plus nulle part. Ou bien que vous vouliez téléphoner des Champs-Elysées, par exemple, à un ami qui habite Rive Gauche et qu'il vous faille pour cela demander la communication pour Orléans. Ou bien encore qu'il y ait deux monnaies dans la même ville et que ces deux monnaies n'aient pas la même valeur. Voilà quelques-uns des paradoxes de Berlin. Et en voici un autre. Ce monument, ce monument soviétique, juste avant d'arriver à la porte de Brandebourg, du côté d'Occidental, donc. Il y a deux soldats soviétiques qui montent la garde et on pourrait presque dire qu'il n'y a plus de soldats russes à Berlin, sinon justement à Berlin-Ouest. Bon, eh bien, revenons maintenant à la porte de Brandebourg et suivez le guide. Ce sera moi, aujourd'hui, le guide. Dans cette voiture du gouvernement militaire français. Et suivez surtout le manège de cette jeune fille. Regardez bien ce qu'elle fait. Vous comprendrez plus tard la raison de ce geste. Quant à la raison pour laquelle j'abandonne si cavalièrement cette jeune fille et son amie, c'est très simple. Tout le monde peut passer à pied ou en voiture de l'ouest à l'est. Le rideau de fer, ici, on peut le traverser légalement. Seulement, cette voiture est française, une voiture des forces d'occupation, et à ce titre, les policiers n'ont pas le droit de la fouiller ou de demander leur papier aux occupants. Alors, pour rester dans leur bon droit, les occupants, français, anglais ou américains, quand ils sont dans des voitures officielles, évitent de faire franchir la porte de Brandebourg à des Allemands. D'où cette manœuvre. Vous voyez, de l'autre côté de la porte, les policiers populaires ne nous ont rien demandé à cause de la plaque de la voiture. Il ne nous reste plus qu'à embarquer les deux jeunes filles. Voilà, c'est fait en route. En route pour Trepto. Alors là, regardez bien, je crois que c'est la première fois qu'un film sur Trepto est publié à l'ouest. Trepto, ce n'est pas seulement un monument à la gloire des 20 000 russes morts pendant la bataille de Berlin, c'est un véritable coup de poing dans le visage ou dans le cœur de l'Allemagne. Entre les deux gigantesques drapeaux que vous venez de voir, qui sont rouges, qui ont été taillés dans le marbre de la chancellerie d'Hitler, vous allez découvrir maintenant un panorama gigantesque. Il fait près d'un kilomètre et qui conduit au mausolée des héros. Il y a sous ces pelouses les corps de 7000 soldats russes. Et le sens de Trepto, eh bien, c'est le rappel brutal du passé. Les Russes ont voulu dire aux Allemands « Souvenez-vous de ce que vous avez fait, nous vous empêcherons de recommencer ». Autrement dit, et pour d'aussi bonnes raisons politiques, le contraire de la politique occidentale, qui, elle, pourrait se traduire « Le passé est mort, oublions-le, n'en parlons ». Et maintenant, à Berlin est-ce toujours, voici sur des ruines, voici l'avenir. Les Allemands de l'Est, le régime communiste a construit à sa manière du neuf. C'est l'entrée de la Stalinalée, l'orgueil du Berlin communiste. C'est grand, c'est large, c'est imposant, c'est très bourgeois. Mais enfin, cela existe, et cela a de l'allure. Les magasins sont naturellement ici, ce qu'on fait de mieux, à Berlin-Est. Et puis, sans transition, voici l'antithèse, la réplique occidentale, le Kurfürstendamm. Ce sont les Champs-Elysées de Berlin-Ouest. Les magasins, les vitrines, sont à la pointe du modernisme. Il s'agit bien entendu de montrer aux autres, de l'autre côté, que la civilisation occidentale est incomparable, oui, que rien ne peut lui être égalé. Donc, Berlin, le Grand Berlin, vous en avez déjà une première vision. C'est une ville, une seule ville, mais elle est coupée en deux et elle est, en principe, administrée par quatre généraux. En fait, les quatre généraux ne se voient plus guère, sinon peut-être ici, à Spandau, la prison des criminels de guerre, où les trois derniers grands chefs du nazisme, Rudolf Hess, Schperr et Baldur von Schirach, attendent une éventuelle grâce. Et vous assistez à la relève de la garde, les Américains s'en vont, ce sont les Russes qui ce mois-ci les remplacent. Autrefois, ce n'est pas à Spandau que se rencontraient les généraux, mais ici, à la Kommandatura interalliée. C'était le vrai gouvernement du Grand Berlin. Et puis, les Russes, un beau jour, ont claqué la porte. Il ne reste plus que trois drapeaux pour quatre mâts, trois uniformes et une place vide. Ces images, déjà, vous prouvent la présence française à Berlin. Mais voici maintenant le quartier général français dans la partie nord-ouest de Berlin à Tegel. C'était l'entrée de la caserne Napoléon. Et si vous doutiez encore qu'il y eut une véritable colonie française en plein cœur de l'Allemagne orientale, eh bien, regardez et écoutez. Alors, vous venez tous les matins chercher vos journaux ici ? Oui, oui, comme d'habitude, oui. Dites-moi, combien est-ce que vous êtes de français à peu près à Berlin ? Nous sommes 3000, quoi. 3000 soldats ? Oui, oui. Et qu'est-ce que c'est, communauté ? Le 46e pays, bataillon d'infanterie. Le 11e chasseur. Vous, vous êtes des chasseurs, des cavaliers ? Oui, oui, des cavaliers. Bon, et je voudrais savoir un peu en quoi... D'abord, qui êtes-vous ? Brigadier Poilon. J'habite Chantilly, d'Angeoise. Je suis peintre en bâtiment. Peintre en bâtiment ? Oui, oui. Vous, vous êtes chasseur, cavalier. Oui. Comment est-ce que vous vous appelez ? Curti Joseph. Et d'où venez-vous ? Chalaise, en Doubs. Ah bon, vous êtes presque un montagnard, côté de Besançon. C'est ça, oui, tout à fait. Et qu'est-ce que vous faites comme métier ? Agriculteur. Ces 3000 français, ils ont créé une véritable petite ville à l'intérieur de la grande cité. Et puis, de plus, en plein centre, sur le cours Fuerstendam que vous avez déjà vu tout à l'heure, une sorte de havre, de point de rencontre, c'est la Maison de France. Seulement, aller à Berlin pour y rencontrer des Français, c'est insuffisant. Alors, je suis allé, pour vous, bavarder avec un ouvrier allemand dans un petit garage, tout près de ces grands bâtiments, ces grands bâtiments de Siemens, l'usine la plus importante de Berlin. Quant à l'ouvrier, le voici. C'est vous qui vous appelez Max Cobb ? Oui, monsieur, qu'est-ce que vous faites ici, dans cette boîte ? Je suis mécano, je m'occupe des voitures de la maison. Où est-ce que vous avez appris le français comme ça ? J'étais prisonnier en France, Touraine, en Saumur, en Saumur, à la Flèche. Pendant combien de temps ? Ça fait presque deux ans. Vous êtes berlinois ou bien d'où est-ce que vous êtes ? Non, je suis d'origine Haute-Élysée. Haute-Élysée ? Oui, je me suis... Vous êtes réfugié ici, à Berlin-Ouest ? Je suis déjà 21, 1921. Ah bon, mais est-ce que vous avez de la famille de l'autre côté ? Ah oui, il y a encore mon frère avec sa famille. Ah, à Berlin-Est ? À Berlin-Ouest. Alors vous êtes typiquement le berlinois classique, la famille séparée. Oui, c'est justement. Bon, écoutez, je voudrais savoir tout de même ce que vous pensez un peu de la situation actuelle. Est-ce que vous avez l'impression qu'à Berlin-Ouest, il y a un malaise ? Ah ben, je peux vous dire qu'il y a des gens qui ont peur, il y a des gens aussi qui ont l'espérance. Oui, par exemple, à côté, il faut s'en stocker, il faut s'en stocker, il faut s'en nourritir. Ah, c'est les stocks en prévision d'un éventuel blocus de Berlin ? Justement, alors, il n'y a peut-être pas de quoi avoir à faire, mais il y a quand même. Moi, par exemple, moi-même, j'ai peur. Vous avez peur que quelque chose se passe ? que quelque chose peut tourner mal, quoi. C'est-à-dire que les alliés, peut-être... C'est-à-dire que les Russes occupent Berlin ? qu'ils n'occupent rien. Est-ce que vous croyez que c'est fatal ou bien est-ce que les alliés vont pouvoir l'empêcher ? Pour nous, à ça, vous avez... Je pense toujours à rejoindre le 17 juin, les choses qui tournent bien mal. Oui, le 17 juin 1953. Oui, ça peut tourner aussi mal si les alliés ne s'attachent à ces alliés. Mais vous me parliez de votre frère qui est de l'autre côté. Est-ce que sa famille est orientée politiquement, différemment de vous ? Mon frère, non. Si on fait beaucoup de bruit, je crains qu'on ne vous entende pas. Non, on ne peut pas dire que nous sommes divisés parce que nous, les vieux, nous sommes déjà lassés de la politique. Mais la jeunesse, il s'active toujours. Il prend toujours un trait à la question quotidienne, politique surtout. Ils sont, surtout de l'autre côté, ils sont beaucoup plus attirés, ils sont beaucoup plus activés par la propagande. Oui, c'est ça. Il y a toute une sorte de forme... Je dirais même que c'est à peu près la méthode à peu près celle des nazis. D'abord, la promesse et puis, vous avez... Oui. Écoutez, comment est-ce que vous estimez qu'on va en sortir cette affaire-là ? Est-ce qu'à Berlin, on pense que la conférence de Genève ou une autre conférence pourra amener quelque chose ? Justement, justement. Nous espérons que la conférence de Genève va ramener les choses à un point à nous libérer de la peur et nous rendre la vie tranquille comme nous avons vivaient dans le temps. Voilà, vous en savez maintenant à peu près autant que moi sur Berlin. C'est une ville étrange, monstrueuse même, d'accord, mais pourtant, je vous assure, captivante avec toutes ces ruines qui voisinent avec les immeubles les plus modernes. Restez pour conclure ce reportage à aller voir le champion des libertés berlinoises, Willy Brandt, l'homme fort de Berlin-Ouest et dont on reparlera sans doute quelques jours à un poste plus élevé que celui de premier magistrat de Berlin. Il m'a reçu à l'hôtel de ville de Schöneberg et voici ce que je lui ai demandé. Monsieur le bourgmestre, je voudrais savoir quels sont les principes absolus que vous entendez défendre au moment de la conférence maintenant ? Quels sont les points sur lesquels vous ne voulez pas céder ? D'abord, m'a dit Willy Brandt, il faut que les libertés politiques et individuelles soient garanties mieux qu'avec des papiers officiels. Ensuite, il faut que nous puissions informer nos compatriotes de l'Est et c'est la raison de ce journal lumineux que nous avons installé à la limite des secteurs occidentaux. Et puis, problème des réfugiés, il faut que nous puissions aider ceux d'entre eux qui frappent à notre porte, c'est-à-dire en somme les 2000 personnes qui chaque semaine parviennent à Berlin-Ouest. Monsieur le Bourgmestre, une dernière question. Vous avez ici un insigne à la boutonnière. C'est un signe. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est ? Eh bien, c'est un signe, c'est une reproduction de la porte de Brandebourg, un symbole en quelque sorte. Et tous les Allemands de l'Ouest ont tenu à l'arborer à leur veston. On en a vendu en quelques semaines une quinzaine de millions. Et naturellement, il ne faudrait pas s'aviser de se promener de l'autre côté de la porte de Brandebourg avec cet insigne à la boutonnière. Et le slogan qui est attaché à ce symbole, c'est Ouvrez la porte.